Dan Smith a un ring jack suited. Oui, alors, super aéroleur, forcément, Benny, ça implique que les joueurs sont tous excellents. Il faut débourser, en général, entre 50 et 100 000 euros pour pouvoir y participer. Dan Smith a été déjà numéro 1 au classement des joueurs de poker, un petit peu comme l'ATP ou comme le PGA au golf. Donc, ce n'est pas un manchot. Donc, c'est un mec qui tient extrêmement bien les cartes. Mais, contre des très bons joueurs, il lui faut, à un moment donné, le petit soupçon de chance. Et, à Barcelone, cette année-là, le soupçon de chance était chez lui. Regardez ce carré, s'il vous plaît, de Valet trouvé. Alors, il était déjà devant au flop, mais au moins, il est sûr d'être tranquille. Oui, et le petit sourire légèrement en coin sur le visage de Dan Smith. All-in and call, on revérifie quand même ses cartes. Waouh ! All-in and call, Silverman ne peut rien faire là-dessus. Et va buster. Et, à une nouvelle main, cette fois-ci, il va trouver deux rois. Lorsqu'un vieux de la vieille, hein, Ayou ? Oh oui, une légende. Et ne dit-on pas que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Eh bien, Eric Seidel, multiple vainqueur de Brassel et WSOP, en est l'un des meilleurs exemples. Il a réussi, hein, ce joueur, à se fondre dans toutes les générations de poker et à être très, très fort. Et là, il se retrouve avec Asdam. C'est un setup. Asdam contre deux rois à ce moment-là de la compétition. Alors, ils sont profonds, hein. Ils sont profonds. Miss de Seidel. Smith devrait... Devraient call. Voilà. Oh, et la dame, ouais, c'est... Enfin, la plus belle, pas pour Seidel, hein. Ouais. Ils pensent que c'est la plus belle, mais c'est la plus moche. Parce que la plus belle aurait été las, bien évidemment. Deuxième barrel, cette fois-ci, de manière encore plus légitime pour Seidel, avec full au deux par les dames. Celle qui aurait été encore plus belle, Benny. Et plus tricky. C'est un deux. C'est un deux, c'est clair. Ouais, ouais. Parce que là, ça aurait donné carré de kickerasse. Euh... Reis de Smith. Hum... Comment va l'interpréter l'américain Seidel ? Ouais, c'est... Très dur, parce qu'en plus, Seidel est hors de position, donc... On peut imaginer de temps en temps qu'on peut se faire bluff. Pardon, Smith. Cette fois-ci, il va checker. Il y a déjà un pot de 234 000. Normalement, Seidel ne devrait pas risquer son tournoi. Mais on va quand même pot. Watson avec 6 et 5. Seidel qui coule avec 2-6. Et Smith qui devrait, voilà, squeeze avec As-Roi. Pour l'instant, pot préflop tout à fait standard. De grosses blindes à Ravensback, le Danois, avec son Chech et son T-shirt. C'est pas parce qu'il a froid et qu'il a chaud, hein. C'est simplement parce qu'il a un petit peu chaud et qu'il a envie d'avoir les bras nus, mais qu'il est peut-être un petit peu trop émotif au niveau de la jugulaire. Donc, il met un Chech. Et voilà, et derrière, les deux joueurs avec As-Roi ont décidé de tout envoyer au milieu. Attention, c'est des all-in à un million de stack. Hop, 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 hop. Ouais, ce qu'on appelle une situation de free roll maintenant pour Dan Smith. Il ne peut plus perdre le coup, mais il peut le gagner. Et là, le 10 de pique, Ravensback qui fait forcément la grimace. C'est toujours ce qui se passe dans ce cas-là. Il y en a un qui fait la grimace et l'autre qui sourit. Il est couvert, en plus, Ravensback, c'est dur. Oh là là là, c'est horreur. C'est horreur. Ça, c'est d'une dureté. Et là, on sourit beaucoup moins chez Ravensback. Ça, ça fait mal. On l'a tous connu. Pour le coup, ce coup-là au poker, si vous avez fait un peu de volume, forcément, vous avez déjà dû manger ou gagner aussi. C'est dans un sens comme dans l'autre. Ces fameux deux mains identiques. Il y en a un qui arrive à faire la couleur. On l'entend souvent quand on l'a perdu. Plus rarement quand on l'a gagné. Mais forcément, s'il y en a un qui l'a perdu, il y a bien un joueur dans le monde qui l'a gagné. C'est clair. Allez, relance de Smith. Cette fois-ci, avec Valet 9 off sur McDonald's qui coule avec Valet 10. À chaque fois, c'est quand même des mains qui sont dominées ou ultra-dominées. On va prendre top pair chez McDonald's. McDo, comme certains l'appellent. Et top two chez Smith. Alors, Benny, les membres de la team du verre à moitié vide peuvent dire « Ok, il a deux paires, mais c'est n'importe quoi de rouille. » Il y a quand même possibilité de quinte. Ouais, après, on ne va quand même pas partir du coup maintenant, ni chez l'un, ni chez l'autre. Imaginez une quinte tout de suite, ça paraît peut-être un petit peu rapide. Mais McDonald's a le tirage quinte. Par contre, c'est ce qui va peut-être le faire rester encore un peu plus longtemps. Voilà ce qui peut le faire rester très longtemps. La doublette du Valet qui va lui donner top trips quand ça va donner full pour Dan Smith. Avec un deuxième carreau aussi, tirage carreau qui se met en place. Mais bon, McDonald's ne va pas passer sur une deuxième mise de Smith. Ce n'est pas possible. 133 000 et 1,9 millions devant lui, c'est énorme. Il n'a aucune raison de partir là, le Canadien. La question, c'est est-ce qu'il a envie de relancer ou est-ce qu'il va payer simplement ? Il y a des Valets qui le battent. Il est couvert. Je ne suis pas persuadé qu'il va forcément relancer. Il est parti pour... Non. C'est payé. Il n'exclut pas quand même McDonald's qu'il puisse y avoir un meilleur Valet en face. Ouais, le 3 de cœur, River. Ce qui aurait été fou là... C'est un 7. C'est un 7, effectivement. J'y ai pensé. Le 7 pour donner full aux deux joueurs. Mais avec un meilleur full pour Smith. Alors, est-ce qu'il va pot ? Ouais, 460 000 au milieu. Est-ce qu'il va pot comme tout à l'heure ? Ouais, voilà, il fait gros. Il garde son pattern. Il garde son pattern de miser gros quand il a gros. Et à chaque fois, il est tombé. Alors, il a eu la chance de tomber contre des joueurs qui avaient très très gros aussi. Qui pouvaient difficilement passer. Et voilà, McDonald's qui va payer. Est-ce que tu as encore ? Eh bien, oui. Ouais, et là, on commence à t'es un petit peu agacé, hein. Il vient de se pincer très très fort les lèvres. Et je crois qu'il a même avalé une dent. Il y avait son petit sac à vomi sur lui aussi. Qu'il l'utilisera peut-être un petit peu plus tard. Alors, Reis de Liviu, le Roumain payé par le Mexicain Alvarado. Et Edad Smith qui va défendre de grosses blindes avec Dame-6 suité. Là encore, pas de soucis. Ceci est très standard. Oh, la main peut partir assez loin parce qu'Alvarado tirage quand il parlait debout. Liviu, overpair. Edad Smith, moins 6. Deuxième paire avec le backdoor carreau. Il y a Alvarado, en plus, il a le tirage au backdoor qu'un de flush. S'il vous plaît, avec ce 9 de trèfle qui est sur la table. Exact. Oh, elle. Alors, il ne jouait pas que le 6, hein, Benny. Il jouait la Dame aussi. Il jouait carreau carreau. Bien sûr. Mais bon, il jouait des cartes. Ça reste quand même très, très bien visé. Surtout au vu des mains de ses adversaires. Alors, Liviu qui continue avec son overpair. Ouais, il est heureux. Parce qu'en plus, c'est forcément très clair que dans cette situation, Dan Smith va forcément tout le temps défendre avec un 6. Ouais, sachant qu'il y avait déjà un coach chez Alvarado. Donc là, on peut presque exclure le 6. Donc, on se dit, OK, c'est un 9. Ou est-ce qu'il y a un 7 et 8 dans le bise ? Il doit y avoir un 7 et 8 dans le bise. Oh là 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 là, mais c'est ignoble. C'est incroyable. Là, on est vraiment dans la quatrième dimension. Carré, s'il vous plaît. Il a envie de se marrer, j'ai l'impression, plus Dan Smith. Il se dit, ce n'est pas réel. Il doit y avoir une caméra cachée quelque part. Bon, Alvarado n'a plus rien à jouer dans cette histoire. C'est checké par Smith. Donc, checké par Liviu et Alvarado. Qui a la toute petite canne flush à 4 cartes. Beny, ça ne compte pas au poker. 6, 7, 8, 9 à trèfle. Ouais. Ça va checker. Et on économise un petit peu d'argent chez Liviu. Et par contre, Beny, on va pouvoir peut-être faire tourner le sac à vomi et le passer un petit peu aux roumains. Heureusement, Liviu s'en sort bien. Il aurait quand même pu perdre une dernière mise à River. Sur cette histoire, attention. Nouvelle main. Cette fois-ci, on enchaîne. Ça continue. Alvarado, Smith et donc Reichenmayer, qui est dans l'histoire. L'allemand. Il y a Reichenmayer. Il y a Reichenmayer. Reichenmayer. Reichenmayer, pardon. Il est tout à fait. Tout est très fort. Mais tu as raison de me corriger. C'est Reichenmayer. Lui, il adore jouer les super high-rollers. Reichenmayer, il en a déjà gagné. Et là, oh là là, il a réussi à faire folder Alvarado. Heureusement qu'il y avait 2-6. Ça aurait pu lui coûter son tapis au Mexicain. Et donc là, c'est full, hein, quand même. C'est full servi pour Renke. Donc, qui est au bonheur, qui garde son client. Alors, on joue le 9 pour Split. On joue le Roi pour gagner, pour Smith. Ouais, mais c'est, c'est... Vous avez lu un split un jour. Faites des splittés. Je ne sais pas, faites quelque chose, mes amis. Il doit se dire, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe ? Mais sur l'un des plus gros tournois de l'année, en plus. Sur probablement le 3e ou 4e plus gros tournois de la saison. L'un des 20 plus gros tournois de tous les temps. Et on a décidé de donc... Enfin, non, non. On a checké cher Reichenmayer et on a misé très cher. Est-ce que tu réalises, là, chez l'Allemand ? T'as envie, hein ? Ouais, t'as envie. Ouais, voilà, Moëline. On va vérifier. Il a un bloqueur sur les Rois. Parce qu'il aurait peur de quoi ? Il aurait peur de deux Rois, au final. Ce serait la main qu'il battrait. Reichenmayer qui va aller retrouver peut-être un groupe de joueurs qui sont en train de parler... Enfin, un groupe de joueurs qui sont en train de parler à des oiseaux. Alors, maintenant, on a 7 millions de tapis. Smith qui relance. On est en tête-à-tête de ce tournoi. Contre qui ? Contre Alvarado qui vient de trouver deux dames. Ils ont des stacks quasi équivalents. Et on va, bien évidemment, 3-bet ces deux femmes chez le Mexicain. Dan Smith qui devrait coller au vu de la profondeur. Voilà, position en plus, au bouton. On va prendre au troisième paire plus tirage quinte par le ventre pour Dan Smith. Deuxième paire plus tirage quinte par le ventre pour JC Alvarado. Il va refaire trips. Oui, il va faire trips. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il arrive à en toucher une, il y a un aimant sur la carte. Et boum, il en touche une deuxième. Alors, il est battu. Par une quinte, déjà. Par deux rois, par deux valets. Par valet neuf. Voilà, une belle brique. À la river, le deux de trèfle. Voilà, Alvarado qui est stressé. Ça bouge beaucoup au niveau de la jambe. Qui va miser quand même. Le Mexicain, je pensais qu'il allait check call là-dessus. Il décide de miser. Voilà, intéressant. On a maintenant de voir si Dan Smith, avec son brelan de neuf en tête à tête, va relancer. Je pense que oui. Il a encore un petit peu la profondeur derrière pour pouvoir. Oh, il a l'attention de tout la caméra. J'ai dit qu'il y avait peut-être la possibilité de raise et de se laisser la possibilité de folder si jamais ça chove. Chez Jesse Alvarado, on a vu Scott Seaver, Swan Liu, tous ces gros bonnets, tous ces gros joueurs de poker qui hallucinent complet. J'ai dit qu'il y avait beaucoup de chips dans ce pot. Il était probablement sûr qu'il avait la meilleure main. Le spot est grand. Ouais, Alvarado qui se dit, mais attends, avec quoi il peut me faire ça ? Est-ce qu'il fait ça avec un roi ? Quel intérêt de faire ça avec un roi ? Normalement, c'est soit quinte. Mais est-ce que quinte ont fait ça, sachant qu'il y a une doublette du neuf ? Donc c'est probablement peut-être... Bon, il a fait ça avec un neuf. Il peut le faire avec quinte. Il peut le faire avec full. Il peut le faire avec trips. Il est bien foldé, en tout cas par Alvarado. Et toujours, les autres joueurs qui ont la meilleure main. Il n'y a que tout à l'heure contre l'Allemand Renke, où il était devant préflop d'Hans Smith. Et là, j'imagine qu'il a moins bien que deux rois. Il a As-Roi. Voilà, donc la rencontre. La rencontre fatale. Ouais. All-in-en-call, bien évidemment, au vu de la profondeur, parce que l'Alvarado n'a plus qu'un stack de 2,4 millions devant lui. Et là, les amis, un point de suspense. On imagine bien qu'on ne va pas voir tomber le troisième roi. Mais qu'on va plutôt voir tomber une flèche. Ou alors s'il tombe, ça fait quinte pour Smith. Ouais. Mais voilà. Il se marre, de toute façon, c'est écrit. On ne peut rien faire. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre que de te marrer ? Dans ce genre de situation, les autres autour de la table sont tous bouche b. Je crois que je rune plutôt good. Il a fini par le lâcher. Nouveau qu'il le lâche à la fin. Bon, pas ce contre Jinxé. On ne peut pas non plus lui jeter la pierre là-dessus. Dan Smith. Voilà, tu l'as dit, un très très bon joueur. Qui, en plus, quand tu lui donnes un run de mutant, est tout simplement bien ingérable. Victoire de Dan Smith sur cette EPT super airroller de Barcelone en 2015. On vous souhaite, les amis, un run comme celui-là. À très bientôt sur la chaîne de PokerStars. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao, bye, bye, mon you. Salut, salut, mon béni. Salut, salut, mon béni. Salut, salut, mon béni. 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 Sous-titrage ST' 501